Bonjour à vous tous et à toutes, merci de votre présence ce matin dans les webinaires du Récit FGA. Je me présente Jean-Simon Garner, je suis conseiller pédagogique pour le Récit FGA bien sûr, dans la région de la capitale nationale. Je suis en compagnie de ma collègue de l'autre côté du fleuve, Chazière-Appalaches, Daniel César, qui va s'occuper du clavardage pour vos questions. N'hésitez pas à les poser, Daniel, n'hésitez pas à me couper, ça va vous faire plaisir de répondre. Je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. L'intention du webinaire aujourd'hui, en fait, c'est de venir survoler, c'est vraiment un survol, parce qu'on a une heure, ça va prendre 45 minutes, une heure, on va voir comment ça va, pour survoler des outils pédagogiques de la suite Google Éducation. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir présenter l'environnement, comment ça marche, qu'est-ce qui est inclus dans cette suite-là. Ensuite de ça, c'est un survol de trois présentations, OK, qu'on a fait dans les dernières semaines des collègues et moi. Survol de la suite, qui a été créé par des collègues de l'Octec, qui est le laboratoire d'initiatives technologiques à la Commission scolaire de la capitale. Donc, j'ai pris leur présentation et je vais vous présenter ça. Ensuite de ça, je vais passer un peu de temps du côté de la collaboration avec l'élève, c'est une formation que j'ai donnée tout récemment. Les liens vont être disponibles sur le site des après-cours dans la section des webinaires. Et puis, vous allez avoir, donc tout ça va être à votre position dans le détail. Puis, vous allez voir aussi, je vais vous présenter, j'ai fait un petit tutoriel de pas à pas, comment collaborer avec mon élève, comment partager mes fichiers, comment ajouter des commentaires, etc. Donc, ça, ça va être pratique pour vous, ça va rester. Donc, la prise de note ne sera pas vraiment nécessaire. Ensuite de ça, je vous présente une autre présentation que j'ai faite, en accéléré encore, pour vous présenter les possibilités pédagogiques. Puis, par la suite, ce qui vous intéressera là-dedans, vous allez être en mesure d'avoir la formation complète ou encore même dans la formation sur les formulaires, les questionnaires qu'on peut avoir avec nos élèves, la referie de la rétroaction automatique et tout ça. J'ai deux liens qui mènent vers les démonstrations complètes que j'aurai faites, que vous allez pouvoir écouter à votre convenance, au rythme que vous avez besoin de l'écouter. Ça, c'est un des grands avantages de travailler avec les capsules vidéo que j'ai faites. Donc, voilà, je vous présente ça sans tout tarder. Donc, G Suite, G Suite pour la Google Suite, il y a une version business, il y a une version éducation. Donc, celle qui nous intéresse évidemment, c'est la version éducative de la suite Google. Et il y a un lien cliquable ici pour une auto-formation par mes collègues de l'Octobre. G Suite, au cœur de la suite éducation, on retrouve Clashroom. Clashroom, qui a des collègues qui ont fait des présentations un peu plus tôt aujourd'hui, je crois. Et donc, Clashroom, c'est vraiment le point central de la version éducation avec mon élève lorsque je veux faire de la formation à distance. Donc, Clashroom est là, il est en plein plein sens. Puis, vous allez voir, il se fait apparaître tout autour de cette icône-là de Clashroom, les différents éléments qui composent la suite Google. Alors, on retrouve le Drive. Le Drive, c'est l'espace infonuagique, donc le fameux nuage. Qu'est-ce que c'est le nuage? C'est qu'au lieu d'être, nos données sont localement dans notre ordinateur, bien, ils se retrouvent sur un serveur. Puis même pour être spécifique, on se retrouve sur deux serveurs différents, que ce soit en Norvège ou ailleurs. Vous allez avoir vos données qui vont être logées à un endroit et à une autre question de sécurité. Et puis, à travers ça, nos données sont là et tout est sauvegardé, non pas localement, mais sur ce nuage-là. Et ce qui est intéressant en travaillant avec le nuage, bien ça, c'est tout ce qui est la sauvegarde automatique et tout ça. Et on ne perd pas de données. On n'a pas peur non plus des bris physiques. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai perdu une fois. J'étais à la fin d'un travail d'université. Ma clé USB a flanché. Il n'y avait pas de nuage dans ce temps-là où je ne connaissais pas ça. Donc, j'ai regretté un petit peu parce qu'il a fallu que je fasse mon travail en entier. Et ça, je connais plein de gens qui s'est arrivé en éducation. Il y avait plein, 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 plein de choses. Il n'y n'y avait pas de sauvegarde ailleurs. Donc, dans le nuage, c'est vraiment une façon qui est intéressante d'utiliser. Puis j'ajouterais aussi que grâce à ça, bien, c'est accessible de n'importe où dans le monde. Donc, peu importe où vous vous situez, tant que vous avez une collection Internet, vos identifiants, vous êtes en mesure d'accéder à l'ensemble de vos documents. Donc, ça, c'est sûr que c'est intéressant à ce propos-là. Ensuite de ça, dans la suite Google, vous avez Google Agenda qui va être lié, entre autres, à Classroom pour les cours. Il y a des discussions, des choses en direct. Il y a Gmail qui est là, mais souvent, pas partout. Ça dépend des centres, ça dépend des commissions scolaires, de l'organisation, de comment ils ont arrangé ça. Mais très souvent, ça va avoir été barré pour la suite éducation et ils vont conserver tout ça dans votre Outlook du côté Microsoft. Je le vois dans quelques commissions scolaires. Puis il y en a d'autres qui ont décidé d'intégrer les mêmes courriels aux deux endroits, donc de l'avoir dans le Google. Je vous amène du côté gauche juste ici. Il y a trois icônes qui viennent d'apparaître. J'ai Google Docs. Et si on regarde la couleur, c'est bleu. Du côté Office, le bleu, c'est Word. Donc, c'est la même chose. Google Sheet qui est en verre comme Excel, donc la même chose. Et il y a Google Présentation qui est le PowerPoint de Google. Il y a d'intéressant avec tout ça, puis même avec l'ensemble de la suite, évidemment, c'est le volet collaboratif. Je vais revenir dans la deuxième partie de la présentation. Comment je fais pour venir collaborer avec mon élève? Comment je fais pour venir éliminer la distance que je vis présentement en formation à distance? Puis que cette distance-là, on fasse ensemble, on fasse que ça va disparaître et que je vais me retrouver côte à côte avec mon élève. Plusieurs fois depuis, ça fait trois ans que je suis au Récit. Je travaille avec ma collègue Daniel qui est ici aujourd'hui. Daniel est en Beauce. Moi, je suis du côté de Québec. Puis la distance, elle n'existe pas parce qu'on travaille sur le même document. On travaille en vidéoconférence et il n'y en a plus de distance. Mais on est capable de faire la même chose qu'on se fait du côté professionnel. On est capable de le faire du côté de nos élèves parce qu'on travaille avec nos élèves et on veut vraiment être en support avec eux. On veut être capable d'être disponible. Donc, les éléments qui sont ici vont me permettre de venir collaborer avec eux. Aujourd'hui, je viens de me concentrer surtout sur Docs, donc la version Word de Google. Mais PowerPoint, je vais vous en dire un petit mot quand même, peut être très, très intéressant de venir utiliser pour différentes raisons. À ces trois-là, il vient de s'ajouter formulaire ou Google Forms dans sa version courte comme on l'appelle. Donc, quand je vais faire un formulaire, je vais être capable, ça va être la troisième partie de la présentation, de venir non seulement faire un sondage comme vous le connaissez, on a tous rempli des Google Formulaires ou des Microsoft Formulaires, dans les deux cas, on l'a fait. Mais ce qu'on a fait souvent, c'est de répondre à un sondage, c'est tout. Il y a beaucoup plus que ça, puis pour nos élèves, c'est de venir utiliser la version questionnaire. Donc, la même chose, le même environnement, le même type de questions, par contre, on va être capable de venir mettre de la rétroaction, pour ça, je vais vous en parler en détail. Et là, les cartes qui sont ici, bien sûr, peuvent tous se retrouver dans le Clashroom. Google Fit, super intéressant, c'est un beau moyen pour venir diffuser de l'information si jamais je n'aimais pas dans le Clashroom, parce que le Clashroom, on n'est pas obligatoire pour utiliser tout ça. Bien sûr, tout est interrelié, mais si je n'ai pas de Clashroom, que je mettais toute ma documentation sur un Google site, ce qui est magique, ce qui est fabuleux, bien sûr, on peut collaborer encore une fois, donc je peux développer un site avec quelqu'un qui ne se trouve pas à côté de moi, mais surtout, c'est que c'est facile, très, très, très facile. Ceux qui me connaissent bien, c'est que je propose toujours des outils qui sont faciles d'utilisation pour la pratique, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est de l'avoir à se casser la tête, à comment ça fonctionne. On va être capable d'amener, de répondre aux besoins de notre élève, de faire ce qu'on veut faire. Dans un Google site, si vous êtes capable de faire un peu une mise en page, dans un Word, vous êtes capable de faire un site Google. Vous n'avez pas besoin de savoir comment programmer, vous n'avez pas besoin de connaître un langage de programmation, c'est juste d'une simplicité qui est assez désarmante. J'ai accompagné plusieurs enseignants dans la création de sites pour leur classe et ils ont pour la plupart trouvé ça, très, très, très facile. Je m'en viens du côté droit, il y a Meet, Meet pour les rencontres, vous voyez la petite caméra, les rencontres en visioconférence. Donc, une plateforme comme celle qu'on utilise présentement, avec un chat, avec une caméra. Ce qui est intéressant chez Meet, c'est que si on vient ajouter une extension qui s'appelle Google Grid View, donc une vue en gris, c'est qu'on est capable de voir tout le monde, contrairement à Teams, où est-ce qu'on a, bien, jusqu'à tout récemment, on avait quatre personnes et depuis hier, on a neuf personnes possibles. Donc, si vous voulez voir l'ensemble d'un groupe, c'est sûr que c'est intéressant de venir utiliser Meet. Meet peut être intégré à Classroom. On est capable, dans les paramètres, de me dire, je veux avoir mon Meet pour les classes. Un autre outil, c'est beaucoup moins Si je peux ajouter là-dessus, Jean-Simon, excuse-moi de te couper juste avant que tu passes à l'outil suivant. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, nos enseignants ont accès à Teams, mais seulement la version web. À ce moment-là, pour les caméras, ils sont beaucoup moins bien équipés. Meet constitue une solution de rechange à privilégier. Parce qu'avec l'application web, tu ne peux pas aller avec autant de caméras. Et la plupart des enseignants, dans la plupart des CS, ils n'ont pas les versions bureau. Donc, effectivement, la version bureau permet ce que j'ai dit, mais la version web, on est limité, je pense, à une caméra. Donc, ça, c'est sûr que c'est moins intéressant si je veux travailler à plus de deux en fait. Jamboard, comme je le disais, est moins connu. Même moi, je ne l'ai pas tant utilisé jusqu'à maintenant. Je l'ai utilisé la première fois dernièrement dans une formation. Il y a un enseignant qui a dit, OK, mais là, moi, j'aimerais ça avoir un tableau blanc dans la version Google. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller chercher, je vais aller voir. Puis, il fait vraiment partie de la suite. C'est un tableau blanc qui est collaboratif. Dans un Jam, on est plusieurs musiciens ensemble. Bien là, on est plusieurs apprenants ensemble autour d'un tableau blanc. Donc, on est capable de collaborer. On est capable de donner des droits de collaboration. Donc, on peut être plusieurs à écrire sur le tableau ou un seul, puis on vient partager ça. Puis, ce qui est intéressant aussi avec ce tableau blanc-là, c'est qu'à la manière d'un PowerPoint, on va avoir différents écrans. Donc, on peut préparer à l'avance différents écrans. Ça peut devenir un bon support à une capsule magistrale qu'on va venir enregistrer le temps. YouTube. Oui, oui, YouTube, ce géant, fait partie aussi de la suite Google. Et si vous avez un compte, un compte Google avec votre Google Suite Education, vous avez, par le fait même, un compte YouTube. Automatiquement, c'est créé. Est-ce que vous avez besoin de vous en servir? La réponse est non. Est-ce que vous pouvez vous en servir? Bien là, très certainement. Pour certains, ils vont vouloir venir mettre la capsule à l'ensemble. C'est pour tout le monde. Pas gêné. On veut faire profiter les autres collègues de ça. Parfait. Ça peut être là. Ça va être mis en mode public. D'un autre côté, je peux dire que je ne veux pas répertorier la vidéo. Donc, c'est-à-dire que Daniel ne pourrait pas la trouver si je ne lui envoie pas le lien. Bien, à ce moment-là, vous pouvez utiliser YouTube comme une plateforme de dépôt. C'est une plateforme qui, pourquoi je l'aime bien, c'est que, bien, un, elle est utilisée par les élèves. À chaque fois qu'on peut utiliser quelque chose que les élèves utilisent déjà, pour moi, c'est un plus. On n'a pas besoin d'avoir un autre apprentissage à faire. Deuxièmement, je suis sur mon cellulaire. Bien, il n'y a pas de problème. Tu sais, j'ai mon application YouTube. Ça se vit bien. Donc, ça se vit bien partout, partout, partout. Il n'y a pas de problème de visionnement. Il n'y a pas tant de problème de latence non plus. Il faut que je téléchasse. Ce n'est pas de grosse. YouTube va venir ajuster la qualité à ses charges pour mieux faciliter la lecture. Donc, pour ça, pour moi, c'est un avantage également. Ensuite de ça, du côté Google, lorsqu'on travaille dans, vous reconnaissez le logo de Google Chrome, qui est un navigateur web. Ce n'est pas partie de la suite en soi. C'est vraiment un navigateur. Puis, à partir de là, c'est le navigateur que je privilégierais pour venir utiliser la suite Google, bien sûr, parce que tout est sûr que ça fonctionne. On reste dans la même maison. Il y a les extensions Google. Puis, les extensions Google, il y en a énormément. Oui, il y en a énormément, mais il y a aussi beaucoup de choses, de belles choses qui se font. Puis, je vais ajouter dans ma présentation, dans les ressources que je vais vous partager, un lien vers des extensions qui sont utilisées en éducation. Avec mes collègues du récit, on a dressé le portrait de beaucoup d'extensions qui peuvent être intéressantes. Donc, je vais vous partager ça. Puis, entre autres, je pense à des extensions qui permettent, par exemple, à l'élève d'avoir sa synthèse vocale, entre autres choses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'extensions qui sont intéressantes à ce propos-là. Je voulais que vous les regardez. Il y a une autre chose qui est intéressante aussi, puis je vais passer à vous partager ça également. Il y a une application qui s'appelle Screencastify qui est très, très bien intégrée à la suite, dans le sens que va créer, va venir se loger dans votre Google Drive. Drive, c'est pour faire des vidéos, donc une capture de l'écran vidéo. Vous avez ça et automatiquement, c'est logé dans votre Drive et ça crée un lien de partage également. Donc, très, très, très facile de prendre ça et d'envoyer un élève. Oui, si je suis dans la plateforme Clashroom, tant mieux, j'ai envoyé l'élève directement dans le Drive. Ça va être très, très, très facile pour moi de partager mes vidéos. Puis, si je n'utilise pas Clashroom, je suis capable de prendre ce lien-là en un clic, puis j'envoie ça via mon compte. Messenger professionnel ou peu importe la plateforme que vous avez utilisé. Puis, finalement, pour terminer la grande tournée des outils, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez des Chromebooks à l'école, ce que j'aime du Chromebook, ça reste une machine qui est très, très performante avec très peu d'entretien. Tout est mis à jour et ça va très, très bien. Pas de machine qui est hyper puissante, mais malgré le fait qu'elle n'est pas hyper puissante en termes matériels, c'est tellement léger parce que tout est dans l'info nuagique, tout est dans le Drive. Eh bien, ça roule extrêmement rapidement. Puis, l'autre chose, l'autre point non négligeable par rapport au Chromebook aussi, c'est son coût. Facilement, au lieu de parler d'un, je ne sais pas, mais d'un 550$, on va parler d'un 350$ pour un bon Chromebook. Eh bien, ça fait plus d'appareils pour un même budget. Évidemment, les Chromebooks avec une G Suite qui est utilisée. Eh bien, là, on est au web. Ça va extrêmement. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter pour la G Suite, n'hésitez pas à les poser dans le Clarada, ça me fera plaisir d'y répondre. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est, bon, c'est une plateforme qui est web. Donc, tous les outils sont accessibles, peu importe le support que je vais utiliser, que ce soit l'ordinateur, que ce soit chez la Pomme ou chez Microsoft ou chez Linux, ça va bien fonctionner. L'écran-book, bien sûr, comme je viens d'en parler, c'est une tablette cellulaire. On va être en mesure d'être autonome. Par rapport au cellulaire, je dirais une chose par contre. Je vous recommande fortement d'installer les applications correspondantes aux différents outils que je vous ai montrés. Question d'avoir une meilleure utilisation, une utilisation qui va être plus facile. Non, dans le site Google, vous avez des fichiers d'aide de Google qui sont très, très présents au support.google.com dans plusieurs langues, dont le français. Vous pouvez être plus précis dans votre recherche ou encore plus précis. Je veux d'aide sur un formulaire ou je veux d'aide dans un formulaire pour les questionnaires. Évidemment, ça va vous amener à quelque chose de très, très, très précis. Comment vous faites pour y accéder? Bien sûr, c'est par le bouton Connection. Vous vous connectez avec vos adresses et vos identifiants de votre CS. Et par la suite, une fois que ça c'est fait, vous venez cliquer sur ce que j'appelle la gauche qui est juste ici. Et dans la gauche, vous avez accès aux différents items qui sont là, dont votre Drive, dont Classroom et les autres éléments. Parlant des autres éléments, moi je vous recommande fortement de passer par votre Drive en premier. Pourquoi? Pour pas que ce soit créé à la racine de votre Drive, mais que vous allez dans votre Drive, vous avez votre organisation, votre arborescence de dossiers, de fichiers. Et vous allez à l'endroit où vous voulez que le fichier se dépose. Donc, à ce moment-là, vous créez un nouveau fichier, que ce soit avec .n sheet ou d'autres choses, au bon endroit. L'autre avantage, bien sûr, c'est la collaboration. Vous savez que, bon, si on prend l'exemple de l'avant, on travaillait avec deux personnes. Je prenais mon fichier Word, je le renvoyais. Ils voulaient modifier ça. On se retrouvait, on avait déjà trois copies. Ces personnes-là, on l'a renvoyé aux deux autres personnes. Maintenant, on se retrouvait avec un paquet de copies. Laquelle est la bonne? Qu'est-ce qui va bien? Comment ça marche? Etc. Tandis qu'en mode collaboratif, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier qui est logé dans mon site. J'en suis le propriétaire. J'ai permis à certaines personnes, les collègues, les élèves, peu importe, d'être éditeur et à d'autres personnes d'en être les lecteurs. Mais, peu importe le nombre de personnes qu'on ait, qu'on pourrait être 100, même plus, on a un seul fichier, une seule version qui est là. Quand j'ai une seule version, c'est dans le sens qu'on ne s'y perd pas. Mais si jamais il arrivait quelque chose, vous êtes en mesure, dans l'historique des versions, d'aller récupérer quelque chose qui a été effacé par quelqu'un d'autre. Bien sûr, on vient définir les droits d'accès au fichier. Comment je fais pour partager? Là, on est dans le bouton droit, le clic droit de notre souris, à quelque part, sur un fichier, on va le cliquer pour partager. Ou encore, dans les bords des outils, on a le même petit bonhomme qu'on retrouve. Quand je suis dans une application, j'ai le gros bouton partage. Quand je parle d'application, je suis dans un fichier doc par exemple. Ensuite, les droits d'accès au fichier. Mon Dieu, c'est vos choses qui sont à vous. Mais je suis capable de partager certaines choses à des personnes très spécifiques. Comme vous l'avez fait avant la rencontre, j'ai partagé avec Daniel qui est au clavardage. J'ai partagé, j'ai rentré son adresse courriel. Je lui ai dit, tu peux le modifier. C'est pas ça, Daniel. Et j'aurais dû vérifier comme il faut. Mais elle va pouvoir me chercher. Dans le fond, c'est qu'on vient déterminer. Est-ce que je veux que tu puisses modifier mon document? Venir le commenter ou venir le lire seulement? À ce moment-là, je vais voir qui il a accès, qui la personne va apparaître en suivi propriétaire. Si on veut modifier, on peut désactiver seulement pour des personnes précises. Ou on peut encore partager à l'ensemble des utilisateurs à qui on donne le lien. Donc, je veux partager à l'ensemble de mes élèves par un lien. Je suis capable de le faire très 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 facilement. Les disques partagés sont là aussi dans la suite éducative que vous n'avez pas dans votre compte Gmail personnel. Donc, je peux me faire un disque d'équipe. Ça s'appelait les disques d'équipe jusqu'à septembre à peu près. Ils ont changé ça pour disques partagés. C'est un disque qui est partagé à plusieurs personnes. Il y a certaines limitations par contre. Cette attention, on ne peut pas partager des dossiers à l'externe au complet. On peut partager des fichiers. L'avantage, c'est qu'on est plus qu'une personne propriétaire. Donc, je donne un exemple. Vous travaillez avec un collègue qui va partir à la retraite. Eh bien, si on a un disque partagé, même si elle part, même si son compte est fermé, moi aussi, je suis propriétaire de ce disque-là. Donc, je suis capable de continuer d'y avoir accès. Ça ne disparaît pas comme ça. Travailler en équipe, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant. D'avoir un disque partagé. Dans un disque partagé, on vient juste simplement gérer les membres. Donc, on vient venir ajouter des membres en fichant le type de membres qu'on veut qu'ils soient. Donc, tout ça est toujours très, 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 très clair. On ne se cherche pas dans les grandes définitions chez Google. On y est là, puis voici. Ça, ça sert à ça. Ça, ça sert à ça. Ça, ça sert à ça. On ne cherche pas où est-ce qu'il y a des choses. Au niveau de Meet, là, si jamais vous voulez une auto-formation, c'est disponible également, là, sur le site de l'Octet, puis poursuivre vos liens, tout ça, puis vos règles de fonction. Donc, merci à mes collègues de l'Octet d'avoir prêté cette présentation-là, parce que je n'avais pas le temps d'en faire une nouvelle. Je passe maintenant à la deuxième partie. Mon collègue William n'est pas là du Centre Saint-Louis. C'est la formation qu'on a présentée il y a quelques jours. Comment je fais pour collaborer avec mon élève ? Je vais fournir de la rétroaction. Donc, c'est une formation que j'ai préparée avec un collègue enseignant. Comme je vous disais tantôt, la prise de notes n'est pas nécessaire, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de tutoriels pas à pas qui vous expliquent tout ça. Les cibles de partage, j'en ai parlé tantôt, rapidement. Il y a un crayon, c'est parce que je permets d'écrire. Il y a un œil qui permet à l'autre de regarder. Au niveau des utilisations pédagogiques, qu'est-ce que je peux faire quand je travaille avec une cible qui est collaborative comme celle-là ? Tantôt, je vous disais, on était en mesure d'effacer la distance, de se retrouver côte à côte avec notre élève. Je trouve ça intéressant. L'image la représente bien. Mon élève est là et moi, je suis là normalement. Là, je suis à distance. À ce moment-là, c'est pas grave. Je vais être capable quand même d'être là, de me placer côte à côte avec lui pour lui offrir un soutien en temps réel. OK ? Ça, c'est si je le désire. Bien sûr, je peux offrir mon soutien en temps d'éclairer. Mon élève va travailler sur quelque chose. Il y a certains élèves, entre autres en FBC, qu'ils ont besoin d'être très accompagnés. C'est intéressant à ce moment-là d'être plus près d'eux, de leur donner un rendez-vous, puis on est capable de les voir travailler. Si on est capable de travailler avec eux, dans le sens qu'il faut mieux lui donner une rétroaction très, très, très rapidement. Là, je parle de distance. Ça pourrait être la même chose dans la classe. Vous êtes capable de voir vos élèves. de travailler avec leur appareil. Ils sont à leur place. Bien, vous voyez, ça revient. Vous voyez qu'un tel, là, il était supposé d'écrire son texte aujourd'hui, là, pour pratiquer pour son examen. Il a l'air d'être bloqué par à peu près. Bien, je le vois tout de suite. Je suis capable d'y aller. Ou encore, il a débuté. Ça va bien son affaire. Puis, je venais lui donner des commentaires sur le début de son texte pour qu'il puisse être en mesure d'adapter par la suite. Donc, je venais lui suggérer d'améliorer son texte. Ou encore, je suis enseignant de français, d'anglais, puis c'est un texte à corriger. Bien, je suis capable de venir faire ma correction comme ça, puis de venir utiliser, puis je vais vous montrer un exemple tantôt, utiliser un code de correction. Quand je pense aussi au cours, dans le domaine du développement de la personne à l'AGA, il y a beaucoup de réflexions souvent. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire ci? Pourquoi tu vas faire ça? Etc. Mais toute cette réflexion-là, on peut en faire une espèce de part-foyau, de suivi de l'élève, puis de venir sélectionner un passage pour le faire réfléchir davantage, puis écrire un petit commentaire, etc. Ça, on est en mesure de le faire. L'autre gros point positif, bien là, je suis avec mon élève, je suis avec mon collègue. Je veux créer du stock avec lui. OK. Je veux venir bonifier les processions pédagogiques d'un de mes collègues. Je veux venir commencer. Je veux venir, tu sais. Souvent, on produit quelque chose. Sinon, on se dit, OK. Moi, j'ai plus le recul, là. Je veux le passer à quelqu'un d'autre. Bien, je le partage. Que ce soit en mode commentaire, en mode édition, si je fais confiance à mon collègue par rapport à ça. Bien, il y va. Ça aussi, je vais faire une petite démonstration. Donc là, je vais me concentrer davantage sur Docs aujourd'hui. Mais tout cet aspect collaboratif-là est disponible dans plein d'autres éléments de la suite. Puis, entre autres, du côté de Slides. Slides, je l'aime bien pour venir, pour l'élève, puis même pour venir développer une espèce de cahier d'apprentissage. J'avais ce projet-là avec ma collègue Daniel pour un cours qu'on était en train de monter quand tout s'est éteint. Toute collaboration, c'est épaisse. Mais on a un bâton de cahier de l'élève dans Slides. Pourquoi? Il faut l'avoir fait dans Docs. C'est à mon début de départ. Mais tu sais, que je veux venir intégrer une vidéo, ça s'intègre comme ça. Je colle un lien, puis ma vidéo, elle apparaît, puis je peux dire, je veux la partir à tel moment, je veux l'arrêter. Peu importe. Très, très, très malléable. Je veux prendre une image, je veux faire une belle mise en page. Je n'ai pas besoin de me casser la tête, mais pas du tout. Je viens faire ma mise en page. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Ça fait que quand je pense à des réflexions parfois professionnelles, etc., ça devient très, très, très intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Puis, les commentaires comme enseignant que je pouvais faire à mon élève dans un Docs, je peux faire la même chose dans un Slides sans aucun problème. Puis, effectivement, je vois le commentaire de Claudine dans le taverdage qui dit, pour notre clientèle en IS, alpha, en francicisation, il y a beaucoup d'avantages à faire du soutien réel. Bien, tout à fait, parlant de ça. J'ai une enseignante qui a suivi l'élève de la formation que je suis en train de vous donner et c'est mis à la tâche en francicisation très, très rapidement par rapport à ça. Elle a fait une petite capsule vidéo pour montrer à son élève comment ça allait fonctionner, cet échange-là, ces commentaires-là. Puis là, elle n'avait pas de clashroom encore. On est dans l'urgence. Puis, je veux continuer d'offrir un soutien à mes élèves pour qu'ils puissent continuer de progresser. Puis, c'est un groupe de francicisation où est-ce qu'ils travaillent les critères, donc dans les plus hauts niveaux puis réagissent à des questions d'actualité. Donc, ce qu'elle a fait, elle a pris un document, un DOPS. Elle est venue placer quelques sujets d'actualité et quelques questions puis elle demandait à son élève de répondre à une question au moins. L'élève vient le faire puis après ça, elle vient commenter qu'est-ce que l'élève a fait. Elle vient lui suggérer des corrections également. Mais tout ça, l'élève, on ne peut pas le lancer comme ça puis, tiens, mon élève, voici comment ça fait. Il faut être capable de l'expliquer. Puis, on fait une petite capsule vidéo puis comme ça, on n'a pas besoin de le répéter à chacun des élèves. On explique le fonctionnement. On lui envoie ça. L'élève fait, OK, c'est comme ça que ça va fonctionner maintenant et je suis capable, après ça, comme enseignant, d'être en soutien en temps réel ou en différé avec mes élèves. Puis, ils voient les commentaires puis ils peuvent continuer de s'améliorer. C'est comme si j'étais la tête aussi de son épaule de son travail pour voir comment ça avançait présentement. Donc, ça, c'était super intéressant. Puis, quand je parle de collaboration en temps réel, vous verrez apparaître. Vous allez voir dans le haut du document à côté du partagé. Donc, ça, mon collègue Michel est en train de travailler puis il a vu mon petit compte du récit arriver. Il dit, ah, Jean-Simon, il est dans mon document maintenant. Donc, on voit que notre élève est là avec un document qu'on lui aura partagé. Puis, Claudine, un autre point intéressant que tu l'aimes, là, dans le cas de slide, vu que c'est très, très facile d'utilisation pour les élèves, peu importe le niveau de littératie qu'il a, on est capable de venir produire quelque chose d'intéressant. Donc, un petit volet, bien, démonstrait ça, en fait. Et là, juste pour vous montrer, je vais vous expliquer ce qui est là. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, bien, comme je vous dis, cette formation-là, elle est disponible en entier pendant une heure. Le petit case, 20 minutes que je vous fais. Donc, évidemment, on vient se connecter au préalable dans Google.ca avec l'onglet de connexion. On rentre ses coordonnées, son courriel de la CS. On fait 6 ans. Si c'est la première fois, vous choisissez votre compte G Suite et non le compte personnel, votre mot de passe habituel du courriel de la CS. Et voilà, vous êtes maintenant connecté. Vous accédez par la gauche, comme je vous montrais tantôt, à votre drive. Voilà, c'est ça. Pour créer un nouveau dossier, ça, ça peut être intéressant avec nos élèves. Là, finalement, on n'a pas de classroom et tout ça. On peut créer des dossiers pour des classes, pour des élèves à qui on pourra partager des choses. On a toujours le gros, gros bouton nouveau, là, à gauche, dans le coin inférieur, en haut à gauche, supérieure gauche, pardon. On a nouveau. On vient créer un dossier. Je veux partager mon dossier à mon élève. Comment je fais? Bien, je clique droit. Vous voyez ma souris avec mon clic droit. Donc, premièrement, je clique droit sur le dossier à partager, puis après ça, je vais appuyer sur partager. Je peux le modifier, comme je le disais tantôt. Si je veux partager à quelqu'un en direct, puis j'ai son adresse CS, je suis capable de le mettre, même une autre adresse. Et sinon, je peux venir modifier ici, puis venir activer les toutes personnes qui disposent du lien, comme j'en parlais rapidement tantôt. En faisant ça, l'élève n'a même pas besoin d'être connecté à un compte. On est avec un élève, avec des clientèles, c'est très, très, très difficile, mais on est capable de s'en sortir comme ça. Puis je veux dire, OK, je peux venir le mettre en mode édition, pour que le dossier puisse venir travailler dedans. Au complet. Ou en mode consultation, sur les lettres de cours que j'ai là aussi. Je viens enregistrer ensuite. Et là, ce lien-là, je viens de copier, puis je l'envoie à mon élève, selon le moyen de communication que j'ai avec lui présentant. Dans un Google document, qu'est-ce que je fais en premier? Bien sûr, une fois que je l'ai ouvert, bien sûr, j'appuie sur Nouveau que j'ai choisi Google Docs. Je viens lui donner un titre. C'est en haut à gauche. Là, vous voyez très bien, il y a un texte qui est là. Comment je fais pour venir ajouter des commentaires? Bien, je sélectionne du texte. Là, toutes les étapes sont marquées. J'appuie sur le petit liste qui est là, au bout de la ligne. Ou encore, avec un clic droit, j'aurais été capable de le faire. Et là, vous voyez où mon collègue William est venu commenter ce passage-là. En disant, oh, c'est intéressant. J'ai pris mon commentaire. Et j'appuie sur commenter, ça va être ça. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque je suis en échange avec mon élève. C'est encore plus intéressant. L'élève reçoit ça. Il le voit. Il peut cliquer sur l'espèce de bande jaune. C'est ce passage-là qui avait été sélectionné. Ou encore de cliquer sur le commentaire. Et à ce moment-là, il y a une boîte de réponses qui s'affiche. Donc, on peut être en partage avec notre élève. Notre élève peut nous dire, est-ce que je suis correct quand je fais ça comme ça? Bien, effectivement, tu pourrais faire telle chose. Et là, il y a une espèce d'échange qui est là. Ça fait que mon élève peut travailler deux jours. Puis travailler là-dessus. Puis moi, finalement, c'est le soir que je vois ça. Puis que je décide de l'utiliser. Bien, je visite. Je suis capable de venir écrire des commentaires. Et de se répondre. Puis là, on a un échange entre l'élève et l'enseignant. L'autre mode qu'on peut faire, qu'on peut utiliser, c'est un mode suggestion. Le mode suggestion, qu'est-ce qui va faire de différent? C'est que je ne peux pas modifier l'original de mon texte. Par contre, je peux aller proposer des suggestions. Donc, ça peut être utilisé, entre autres, lorsqu'on travaille avec nos collègues pour un test qu'on est en train de préparer ensemble, une activité. Et on veut suggérer quelque chose, mais on est capable de le faire. Donc, tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient cliquer sur notre petit crayon pendant qu'on était en mode édition. Puis, on vient se placer en mode suggestion. Donc, je n'étais pas assez sûr de ce que Daniel allait en penser de ce que j'allais faire. Donc, ce que je vais faire, Daniel, je vais le mettre en mode suggestion. Puis là, elle va être en mesure de venir accepter les suggestions que je vais faire. Donc, on va le voir, c'est 1 août. Justement, avant de passer à Google Forms, je t'ai mentionné très rapidement tantôt, parce qu'on revenait systématiquement avec les adresses de commission scolaire. C'est important vraiment de dire aux gens que si votre commission scolaire n'a pas adhéré à la suite Google Éducation, que vous n'aurez pas accès à Classroom. Mais avec un compte personnel, on peut quand même avoir accès à tous les outils à l'exception de Classroom et faire un grand bout de chemin pour accompagner nos élèves et travailler en collaboration avec nos collègues. C'est partagé, comme tu le sais, il y a des commissions scolaires très Office 365. Oui. Il y a des commissions scolaires très Google Suite avec Classroom. Donc, c'est important pour les gens de comprendre que je n'ai pas, moi, Google Éducation dans ma commission scolaire. Ce n'est pas si grave. J'échappe Classroom, mais j'ai tout le reste pour faire mon travail. Là, je suis dans un texte. Je vais agrandir un petit coup. Pour vous montrer le mode suggestion plus en détail. Donc, j'ai un texte qui est là, un texte sur le récit. Là, je suis en mode modification présentant. Il est bien marqué dans le coin extérieur droit. Oui, il y a le petit rayon, mais en plus, on me dit que c'est en mode modification. Je vais venir en mode suggestion. Là, je vais dire, le récit, bon, est un réseau, tatata, tatata. Là, on donne toute la chronique du récit. On le dit une fois. Là, ici, on le redit une deuxième fois. Donc là, moi, je trouve que je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, je pourrais venir dire, je pourrais venir le supprimer. Mais ça ne le supprimera pas. Ça ne l'enlèvera pas au complet. Vous allez avoir un trait vert comme ça. Ça fait une espèce de commentaire que Jean-Simon a supprimé à 11h38 aujourd'hui. Ce bout-là. Daniel, elle pourrait venir ici. Il pourrait venir dire, je trouve que c'est absolument nécessaire pour telle raison. Blah, blah, blah. Elle va répondre. Là, évidemment, il serait marqué Daniel à cet endroit-là. Puis moi, je vais faire, ah, ok, c'est beau. On va discarter ce changement-là. Je suis d'accord. Je me rallie à la position de Daniel. Daniel, au contraire. Si moi, je lui avais dit, effectivement, ça, ça ne marche pas. Puis Daniel est sur son poste à elle, chez elle. Puis elle fait, effectivement, là, c'est répétitif, mon affaire. Maintenant, bien, je vais venir, elle va venir dire, j'accepte la suggestion de Jean-Simon. Et à ce moment-là, ça va disparaître. Donc, on est vraiment dans un mode suggestion très, très collaboratif. Ce que j'aime, c'est que, justement, on peut venir commenter ces suggestions-là pour venir arriver à un certain consensus. Donc, ça, c'était pour le mode, là, suggestion. Donc, il est 11h40, ça fait qu'à la date, je m'étais dit, je vais en faire 30 minutes. Ça fait qu'on va passer du côté de Google Forms. Pourquoi je vais passer de ce côté-là, en fait, c'est que… Je vais la mettre la poésie. Avec les questionnaires, on est capable de faire beaucoup. Puis, bien sûr, on est capable de créer un questionnaire ou d'incorporer un questionnaire qui est déjà créé dans notre classroom si jamais on a, à ce moment-là, un classroom. Je vous disais tantôt, en entrée de jeu, qu'il y a des liens vers des démonstrations beaucoup plus étoffées. Ce que j'ai fait, puis ça, c'est une belle pratique à avoir du côté quand on veut créer quelque chose, quand on veut expliquer quelque chose et qu'il nous manque des gens ou qu'on veut laisser ça disponible. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris une de mes extensions Google. Dans ce cas-ci, j'avais pris Loom. Loom, L-O-O-M. Et c'est une extension qui permet, comme Screencastify, d'enregistrer mon écran. Mais dans la version, elle est gratuite entièrement, complètement gratuite. La version payante, elle est gratuite pour les enseignants, pour le domaine de l'éducation. Donc, possiblement même que votre commission scolaire, comme ma commission scolaire autre, a fait une entente avec eux. Puis automatiquement, grâce à mon courriel commission scolaire, je n'avais même pas besoin de soumettre le fait que j'étais un enseignant. Donc, sur Loom.com, comme Daniel vient de le déposer, vous êtes capable d'y aller. Je vous suggère, vous avez une version bureau, par rapport à ça. Personnellement, j'ai eu de la difficulté. Puis j'ai une collègue aussi qui m'a dit, il y a eu de la difficulté. Ce qui est clair, c'est que la version bureau permet des annotations, que la version extension Chrome ne permet pas. Mais il y a une extension Chrome, si vous marquez Loom extension dans Google, vous allez trouver le lien qui vous a revenu directement à ça. Mais ce que j'ai fait lors de ma présentation la semaine dernière, c'est que... Bon, ma présentation est enregistrée, vous l'avez au contexte. Mais en plus, je me suis dit plutôt que de réécouter une entièreté pour les participants qui ont participé à ça. Ben, c'est que j'ai parti mon Loom, j'ai parti mon enregistrement. Pendant que je faisais la démonstration, ben je l'ai gardée. Donc, ça l'enregistrait. Tout de suite après, ça m'a créé un lien. Et je suis venu mettre en lien très, très facilement. J'ai pris ça ici, là. Puis je suis venu mettre le lien de ma présentation sur Loom qui est disponible ensuite. Tout ça est disponible. Il n'est pas intégré à Google Drive. Ils ont vraiment leur propre serveur à eux. Et voilà. Merci Daniel pour avoir mis le lien de l'extension Chrome. Donc, très, très facilement, c'est là. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez le bout de démonstration qui explique comment je fais pour bâtir un questionnaire. Pas un questionnaire. C'est-à-dire la forme standard de Google Forms. Un formulaire très, très standard qui n'est pas en mode questionnaire. C'est quoi les types de questions? Là, aujourd'hui, étant donné le temps, c'est un survol. Je vais vous en faire vivre un, par contre. Daniel va vous préparer le lien juste ici. Alors, je vais vous demander de… Donc, elle va venir… Vous voyez ce qu'elle fait. Là, on la voit. On voit que Daniel est là. Je vois son nom. Je vois qu'elle a cliqué ici pour aller chercher mon… L'adresse du formulaire. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire… Donc, vous pouvez me confirmer que ça fonctionne. Je vais vous demander de remplir ce petit… Ce court formulaire-là. C'est un mode questionnaire. Il faut vous faire découvrir le mode questionnaire. Puis après ça, on va en rejager très, très rapidement. Moi, de mon côté, là, vous voyez ça, vous, de votre côté à vous. Vous répondez du mieux que vous pouvez. Là, les réponses ne sont pas importantes. Vous allez simplement voir qu'est-ce qui arrive quand vous avez une mauvaise réponse. Donc, ça, vous allez être en mesure de le voir. Puis, moi, je vais venir dans la partie… Dans la partie édition du questionnaire. Vous allez voir vos réponses rentrées. Là, j'avais déjà 39 réponses de formation précédente que j'ai données. Donc là, je vais vous voir… Je vais voir vos réponses rentrées. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous remplissez le questionnaire très, très rapidement. Et… Je vais vous réfléchir, là, avec quelques personnes qui l'ont rempli. Je vais vous en parler un peu plus. Donc, je vois qu'il y a une réponse de plus qui est rentrée. Vous allez voir cette réponse-là. C'est ma collègue Claudine qui me permet que je te montre ça. Claudine? Donc là, Claudine, elle savait la bonne réponse. Et c'est pas grave. Ça va me permettre de vous montrer que ce qui arrive. Ben oui, amuse-toi. Je vais juste laisser une petite minute de plus aux participants pour qu'ils renvoyer le formulaire. Lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur « Envoyer ». Bon, j'ai une autre réponse. Merci d'avoir répondu. C'est Martin qui répondu. Merci, Martin. Là, vous voyez, pendant que vous faites ça, là, lorsque vous allez envoyer vos trucs, hein, vous voyez vos… Les rétroactions. Les rétroactions, bon, très très simples. On va se le dire, dans mon cas, c'est qu'un formulaire de démonstration. Mais vous voyez, quand même, des rétroactions très très rapides, selon la réponse, si elle était bonne ou pas. Dans certains cas, moi, j'ai été capable de venir également commenter, envoyer une rétroaction plus personnalisée dans un certain type de questions que je pourrais faire. J'ai une question ouverte, par exemple. Donc, la réponse, évidemment, ne peut pas être corrigée automatiquement. Et j'ai été capable de venir en discuter. Donc là, j'ai une autre réponse qui est rentrée. Alors, vous voyez, merci à Carole, qui vient de rentrer le questionnaire également. Donc, à l'écran, vous voyez personnellement… Je vais essayer de vous… Je vais vous voyer un petit peu mieux. Donc, maintenant, vous voyez mieux. Alors, je suis là, mon questionnaire. Il y a 44 réponses. Donc là, la plupart ont, maintenant, terminé de répondre. Je vois que, en fait, ça a été envoyé. Donc, Claudine a complété son questionnaire le 15 mai à 11h44. Et je viens voir ça. Là, j'ai demandé les adresses électroniques. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir vous envoyer votre résultat. Je vais pouvoir publier un résultat que vous allez recevoir par courriel. Donc, je posais la question. C'est quoi le mode verrouillé sur un Chromebook quand c'est géré par une commission scolaire ? Bien, effectivement, Claudine a bien répondu. C'est un mode qui empêche les élèves de faire quoi que ce soit l'autre sur… Là, j'ai encore oublié de corriger mon formulaire… Mais sur le Chromebook, à part le questionnaire qui est en cours. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Il faut que ça se fasse évidemment avec un Chromebook géré par la commission scolaire. Sinon, ce n'est pas possible. Quand j'ai testé la chose, je me suis dit, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire mon petit fin finaux qui veut donner les réponses à ses amis. Je vais copier-coller le questionnaire. Comme ça, les prochains qui vont le remplir vont avoir toutes les questions. Bien, je n'ai pas réussi à copier quoi que ce soit parce que les fonctions de copie, tous les contrôles sont désactivés. Puis, j'ai dit, ok, d'abord, je vais faire un imprime écran. Je vais pouvoir envoyer des questions. Non, l'imprime écran ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est quand même intéressant, quand je suis dans mon mode questionnaire, je suis dans mon mode questionnaire et je ne peux pas aller faire autre chose et je ne peux pas faire d'autre chose. Et si je quitte et que je rentre, l'enseignant reçoit un mot disant, « Hey, Jean-Simon, il est sorti et il est rentré comme une deuxième fin. » Ça, c'est parce que je l'avais permis. Ça, pour revenir à mes... Ça, c'est le petit aparté des Chromebooks. C'est un bel avantage qu'on peut utiliser. Dans mon formulaire, je vais juste réviser un instant. Donc, dans le formulaire, ce que je vois, c'est que Claudine a reçu un commentaire automatique bien joué parce qu'elle avait bien répondu. Elle m'a dit « peut-être ». Moi, la bonne réponse, c'était « oui » parce que c'était... Oups, c'est une question qui est là. Est-ce que de votre côté, les questions étaient apparentes ? Parce que c'est drôle, je ne vois comme tout les questions. Avec une question comme ça, Jean-Simon, moi, c'est sûr que je réponds peut-être. Je n'étais pas capable de dire plus. Ah, il s'est passé quelque chose dans mon questionnaire. Je suis désolé, je n'ai pas revérifié. Effectivement, la question, c'était... En fait, ça ne marche pas, ça. Ah, c'est une question de plus que j'avais faite. Je suis désolé. Elle était ici. Elle serait en mesure de m'expliquer la loi des cas. Si on me dit « peut-être » ou qu'on me disait non, automatiquement, je suggérais à l'élève de venir visionner une vidéo et j'ai intégré une vidéo. Donc, tout ça se fait assez bien dans la version. Là, je vois les différents trucs. Je serais capable de venir mettre, de changer... Là, j'avais dit que la question était comme ça. Effectivement, Claudine n'avait pas pu répondre. Je vais lui envoyer un point quand même. Je serais capable de changer des pointages par rapport à ça. Je serais capable de venir mettre des rétroactions, etc. Donc là, j'ai mis un pointage. J'ai mis « bon, reste ça tout ça. » Je vais venir me publier mon résultat. Puis, elle va recevoir à Claudine. Je communique les notes par courriel. Donc, Claudine va recevoir un courriel avec sa note, ses annotations et tout. Et puis, ce qui vient d'autre. Comment je fais ça? Je viens dans les questions. Je fais ça dans mes questions. Je ne sais pas si c'est parfait. J'ai changé ma note comme ça. Désolé. Il y a déjà, évidemment, certaines choses qui sont là. Je vais venir corriger tout ça. Mon commentaire, je viens le mettre. Je viens le jouer. Je vais venir ajouter des vidéos ou des fichiers ou des liens. Je vais mettre des liens qui sont là. Je vais venir déterminer des autres. C'est encore dans mes réponses. Pardonnez-moi. Alors, je reviens du côté des questions. Je vais déterminer ma bonne réponse. Donc, j'ai terminé mon crochet vert pour dire que la bonne réponse, c'était celle-là. Et je viens dans ma clé de correction. Donc, je viens regrossir tout ça pour faciliter la vie. Je viens dans ma clé de correction ici. Et je suis venu dans ma clé de correction venir lire mon commentaire en bonne réponse. Je vais simplement mettre un bien joué. Et mon commentaire en cas de mauvaise réponse. Je m'étais en train. Et j'ai mis un lien qui mène à la description du mode dérouillé sur un combo. Donc, on reçoit... Et Claudine a déjà reçu sa note. Claudine a reçu sa note. Parfait. Sa rétroaction par courriel est déjà rentrée. Donc, c'est très rapide. C'est très rapide. Très, très rapide, effectivement. Puis, il y a beaucoup de choses, dépendamment de comment je pense à mes questions, que je peux avoir une correction qui est automatique. Comme celle-là. C'est pas juste un bon ou un mal. C'est ça qui est intéressant. C'est que je suis capable de venir vraiment donner une rétroaction par rapport à ça. Automatique. Parce que je sais... Tu sais, des fois... Je pense, par exemple, en mathématiques. Je me souviens quand mes élèves se trompaient en mathématiques. Je voyais la réponse qu'ils m'avaient mis. Puis, je me suis dit, OK, ils m'ont mis cette réponse-là. Parce qu'ils n'ont pas fait leur priorité des opérations, par exemple. Donc, je peux leur mettre une vidéo en lien avec ça. Si tu me réponds ça, c'est parce qu'il a fait ça. Je pourrais faire une petite vidéo. Mais tu sais que tu te rappelles que les parenthèses passent avant les exposants. Donc, c'est pour ça que tu as fait cette erreur-là. Tu sais, on est capable, comme prof, de penser à certaines réponses dans ce cas-là. Ou un simple mot d'encouragement, comme je l'ai fait. Ou encore, comme la loi des costes que je suis mis à faire dans ma coût de correction. J'ai fait un commentaire en cas de mauvaise réponse. Je n'ai pas fait de commentaire en cas de bonne réponse. J'aurais pu venir en étant simplement comme ça. Bravo, tu comprends bien la loi des costes. Mais la réponse est incollique. Tout ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur ma vidéo. Autrement, j'ai mon champ de recherche sur YouTube. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la loi des costes. J'ouvre des costes à l'eau propre. Je ne sais pas exactement. Et voilà. Elle était là. Je veux cette vidéo-là. Je viens la sélectionner. Donc, à ce moment-là, je suis sélectionné. Là, j'avais deux fois, mais je prenais plus qu'une vidéo, effectivement. Comme ça. Donc, j'ai sélectionné ça. Puis là, j'ai une rétroaction qui est automatique pour mon édition. Donc, ça, je trouve que c'est quand même un mode qui est très, très intéressant, qui va beaucoup plus loin que le simple sondage ou le simple formulaire qu'on peut faire. On n'est pas obligé de le faire pour toutes les questions. Il y a certaines questions qu'on sait qui sont plus ratées et qu'on sait que notre élève aura besoin d'une explication et qu'on est capable de lui amener l'explication très, très rapidement dans cette collègue. Donc, ça, c'était le petit essai que je vous ai fait vivre. Il faut que tu puisses voir ce que ça donnait du point de vue de l'élève. Puis là, il me reste, je vais terminer dans deux ou trois minutes. Donc, j'ai… Donc, vous voyez, là, William avait reçu… Vos résultats étaient communiqués. C'est ce qui est aujourd'hui, il m'a reçu tantôt. Puis là, j'avais mis un petit message pour prendre connaissance de ma correction. Sur le questionnaire, bon, il y a eu 0 sur 9. Puis là, il pourrait faire affichage. Il pourrait voir pourquoi il y a eu 0 sur 9. Et là, il voit l'ensemble de ses bonnes réponses ou mauvaises réponses. Puis moi, de mon côté, c'est que je suis mis… Si vous voyez très bien, il y a eu ce genre de commentaires, il l'a reçu. Je l'ai fait à un écrime écran. Ça, c'est quand on est en mode verrouillé et activé avec les questionnaires. C'est ce qu'on voit. Si on avertit les lèvres. Une fois que tu auras lancé ton questionnaire, tu ne pourras plus ouvrir d'autres onglets. Tu ne pourras plus ouvrir d'autres applications. Donc, enregistre tes affaires avant, ferme tes onglets. Puis après ça, lance ton questionnaire. Puis, on me dit, ton adresse courriel va être enregistrée lorsque tu enlèves à ton formuleur. Finalement, je vais vous laisser à votre disposition aussi dans les ressources que je vais vous partager, comment je fais pour convertir en questionnaire quelque chose, comment je fais pour le faire. ce qui est là. Vous pouvez le faire en mode interactif. Le mode interactif, ce que ça fait. Ce qui est intéressant. C'est que vous avez, vous choisissez votre langue même. Vous débutez. Puis là, on va vous montrer. On vous montre. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu si le son se rend jusqu'à vous. Mais là, on m'a lu la consigne de cliquer sur la roulette des paramètres. On voit où est-ce que je vais aller cliquer. Ça fait que ça reproduit l'interface sur laquelle j'ai fait le petit tutoriel. Je clique là-dessus. Donc, vous cliquez sur le questionnaire. Ça fait que là, on est guidé là-dedans. Puis, vous l'avez sinon du côté, je vais arrêter ça ici. Vous l'avez en PDF également là. Ça, j'ai fait ça avec un petit logiciel qui est intéressant qui s'appelle Iorad. Et voilà, j'ai toutes les étapes qui sont là, comment je fais pour le faire. C'est tout ça qui est fait automatiquement. Ce n'est pas moi qui ai fait une belle mise en page. Donc, tout ça est disponible à cet endroit-là. Je vous remercie aujourd'hui. Puis là, je prends les questions. Je vois que Claudine a une question pour moi. Oui, j'ai juste manqué le son dans ta dernière intervention. Tu dis que tu as fait ça avec un petit logiciel très intéressant. Puis là, je n'ai pas eu le nom. Je vais le mettre dans le chat. La version gratuite est limite au niveau. Il n'y aura pas la synthèse vocale. Par contre, ça peut me permettre de venir. La façon dont ça fonctionne, c'est quand même fort intéressant. C'est que vous faites l'action que vous voulez que votre élève fasse. C'est votre tutoriel. Vous faites les actions. Je clique là, je clique là, je clique là. Je fais ci, je fais ça. Puis après ça, ça nous crée un document de travail si vous voulez. avec toutes les étapes. Là, s'il y a des étapes, par exemple, je ne sais pas. Moi, je donne un exemple. J'ai avancé à la prochaine diapositive où j'ai reculé puis je ne voulais pas le faire. Puis là, je suis retourné en arrière où j'ai descendu puis j'ai remonté dans un site web. Lui, évidemment, il a dit, bien là, il faut descendre. Puis la prochaine étape, il faut remonter. On est capable de les enlever, ces étapes-là, que j'appellerais le superflu, qui ne nous donnent rien. Je suis capable de venir personnaliser aussi la consigne qui est marquée à côté. Toutes les captures d'écran, les encadrés roses de clic là, clic là, clic là. Tout ça se fait automatiquement. Donc, c'est quand même un outil qui est fort intéressant et a différents modes. Donc, comme vous l'avez vu, en mode interactif, l'élève doit aller cliquer au bon endroit ou le mode PDF. Là, j'ai un beau PDF très, très standard, mais tout est déjà mis en page avec les captures d'écran. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Puis là, le document est éditable. Quel document est éditable, le 3D ? Attendez. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que le document que ça te donne avec les petites cases que tu peux ajuster comme tu veux, les flusher si ça n'a pas donné ce que tu voulais, mais c'est ça que je veux dire. C'est que tu peux rééditer ton... Ton tutoriel, les étapes de ton... Tu peux rééditer les étapes enregistrées automatiquement dans le tutoriel. Il faut arriver à un profil, puis quand tu dis, OK, ça, j'aime ça. Si jamais vous en faites beaucoup des tutoriels, profitez de votre grand jour gratuit pour faire de la synthèse locale en masse avec. Sinon, c'est inabordable comme logiciel. La version payante, mais la version gratuite permet de ne pas avoir ça. C'est juste que nos affaires qu'on produit sont publiques, ne sont pas privées. On partage par lien ces tutoriels-là. Donc, c'est quand même fort intéressant pour la création de tutoriels. C'était la petite astuce du jour. C'est une belle astuce, surtout si on pense qu'on va peut-être devoir accompagner nos élèves dans des environnements à distance pour une plus longue période, d'avoir quelque chose comme ça qui indique, bon, tu arrives dans l'autre, tu fais ça. C'est pour l'administration, l'entrée dans l'environnement numérique. Effectivement. Ça, je pense que dans le propos que tu avais, Claudine, puis pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Claudine, ma chère collègue qui était au récit de la formation à distance pour la FGA, tu avais plusieurs points intéressants dans ton propos, puis c'est des propos que je tiens un peu partout depuis le début de la crise. Un, il faut expliquer à nos élèves comment faire, parce que ça s'apprend. Il faut leur montrer. Puis si on ne leur montre pas, oui, ça va être compliqué, mais si on leur montre, ils vont être capables de s'adapter. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose aussi, la réflexion que je m'amène, c'est qu'il va falloir penser à nos services en transformation pour bien accompagner nos élèves, puis bien leur montrer les différentes plateformes qu'on souhaite qu'ils utilisent dès le départ. Ça va être grandement facilitant. Dans nos centres, on se dit, on demande à nos élèves d'avoir un petit cours sur notre plateforme. Je pense qu'après ça, tout l'ensemble de l'équipe école des enseignants va être en mesure de sauver du temps parce que ça va être moins heureux de le faire. Ils vont juste avoir à régler quelques vagues. Ils n'auront pas besoin de montrer l'ensemble des choses. Donc, effectivement, c'est intéressant à ce propos-là. Et vraiment, tous ces propos-là font en sorte, moi, ça me ramène à des formations auxquelles j'assistais ce matin sur Google Classroom, Google Meet avec nos collègues du Récit. Et là, je me rends compte à quel point nous tenons tous le même discours. Il faut former nos élèves. Il faut s'assurer qu'ils vont être capables d'utiliser les outils. Il faut, dans une équipe centre ou une équipe école, décider de l'outil qu'on va utiliser et faire en sorte qu'il y ait adhésion de la part des enseignants pour éviter que l'élève soit confronté à deux, trois, quatre plateformes différentes. Et il faut s'assurer qu'il y aura effectivement un soutien de l'élève à l'entrée. Et je sais qu'il y a actuellement déjà des représentations auprès du ministère pour faire en sorte que des cours CEF d'entrée en formation soient reconnus et que les élèves puissent aller chercher leurs unités parce qu'il faudra les soutenir. Et pour les encourager, je pense que quelques unités sont de bonne guerre. Je tiens à vous remercier pour votre présence ce matin. Ça conclut la présentation et je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Merci.